Je ne suis en compétition avec personne. Il n'y a qu'un seul pétéron, c'est moi, Félix Tzizodi, le président de la République démocratique du Congo. Félix Tzizodi, signé persiste, qu'il est le seul qui dirige le pays depuis son investiture en janvier dernier. Dans une interview exclusive accordée ce vendredi 20 décembre 2019 au magazine Jeune Afrique, et dont la prunelle Erdk.info a pu lire, celui-ci affirme que son prédécesseur Joseph Kabila ne lui fait pas d'obstacle dans l'exercice de son pouvoir. Je ne suis en compétition avec personne. Il n'y a qu'un seul pétéron, c'est moi. Et mon prédécesseur n'essaie en aucune manière de me faire de l'ombre, a déclaré Félix Tzizodi. Concernant les altercations entre les membres de son parti, UD, et ceux du FCC partenaire, qui sont régulièrement signalés, Félix Tzizodi estime que c'est normal vu qu'il se considérait jusque-là comme adversaire et se regardait en chien de faïence, comme je vous l'ai dit, personne, à commencer par nos bases respectives, ne s'attendait à une telle configuration. FCC cache. Forcément, cela ne pouvait se faire sans heure. Ce sont des gens qui, jusque-là, se considéraient comme adversaires et se regardaient en chien de faïence. De jour au lendemain, on leur demande de travailler ensemble, mais l'essentiel est d'avancer. Et c'est désormais le cas, affirme-t-il, répondant à la question de savoir s'il est satisfait du travail qu'accomplit son directeur de cabinet, Vital Kamer. Tzizodi reconnaît que celui-ci exerce parfaitement son travail. « Tout à fait. Deux s'acquittent parfaitement de sa tâche de directeur de cabinet », dit le chef de l'État congolais. Cette affirmation du président vient en quelque sorte décourager certaines langues. Qui veulent à tout prix voir Félix Tzizodi se séparter de Vital Kamer l'accusant de ne pas bien faire son travail ? Pour ce qui est du budget 2020, Félix Tzizodi reste optimiste sur la réalisation de ce budget chiffré à 10 milliards de dollars américains, afin de lutter réellement contre la pauvreté de son peuple. Le président indique qu'en luttant contre la fraude et la corruption, en faisant passer même toute l'administration au numérique, rien ne peut être insurmontable. Soyons sérieux, ce n'est pas avec un budget divisé par deux que nous pourrions lutter contre la pauvreté comme nous nous y sommes engagés. Nous savons ce que nous devons faire. Lutter contre la fraude et la corruption, nous venons d'en parler, moderniser notre administration, et la faire passer au numérique, élargir l'assiette fiscale, en ramenant notamment le secteur informel dans le secteur formel, réorganiser le secteur bancaire, pour que tous les paiements dus à l'État passent par les banques commerciales, améliorer la gouvernance dans les industries extractives. Rien d'insurmontable, à condition de faire preuve de volonté dit Félix Tzizodi. Selon lui, il est inadmissible qu'un pays, comme l'Angola, ait un budget de 32 milliards pour 29 millions d'habitants, et dire que 10 milliards sont beaucoup pour la RDC, qui en a 80 millions. Certains n'ont pas compris que les temps avaient changé. Pour un grand Congo, il faut de grandes ambitions. À titre de comparaison, le budget de l'Angola, pays post-conflit comme nous, est de 32 milliards pour 29 millions d'habitants. 10 milliards pour 80 millions de Congolais. Ce serait démesuré, s'interroge-t-il. Média Congo, presse, prenez la RDC.